... Ceci dimanche 7 avril 2019 que la liste du nouveau gouvernement de Makisal a été dévoilée. Sitôt le Makide posé et officialisé que ce sujet est devenu l'actualité du débat des citoyens sénégalais. Nous ne sommes pas sans savoir que pratiquement tous ces ministres nominés ont une certaine expérience dans la politique. Pour moi, ils savent ce qui les attend. Les attentes sont nombreuses et la question sur le chômage des jeunes reste d'actualité. Nous, en tant que jeunes, nous en sommes conscients. Qu'ils nous aident à avoir du travail, c'est le plus important. Nous espérons avoir de l'innovation dans tous les secteurs et je pense que ce nouveau gouvernement en est capable. Si certains montrent leur optimisme à l'égard de ce nouvel attelage gouvernemental, d'autres par contre ont du mal à dissimuler leur esprit critique qu'un pro-chargement pouva être opéré par ces 32 nouveaux ministres. Oui, mais ce que j'attendais du gouvernement, je pense que c'est un gouvernement qui sera composé uniquement des 25 qu'il nous avait promis en premier lieu avant d'être président. Il nous avait dit, le jour que je serai président, j'aurai un gouvernement de 25 ministres. On a vu que lors du déni de gouvernement, on était à 85. Mais maintenant, il a nommé 32 ministres plus 3 conseils, c'est fait 35. Et c'est sûr que dans les jours à venir, vous allez voir des envoyés spéciaux, et ainsi de suite et autres. Bon, on ne l'attarde pas sur ça. Il nous a promis, il a promis à la jeunesse 1 million d'emplois. Il avait promis 500 000, ce n'est pas atteint. Maintenant, il a promis 1 million. De l'optimisme, de l'espoir, ce n'est pas ce qui manque dans le discours des Sénégalais. L'espoir pour un changement dans tous les secteurs. Je suis optimiste par rapport à cet attelage gouvernemental. Je pense que ces ministres sont capables, avec le président Makissal, de satisfaire les attentes du peuple sénégalais. Nous avons tous les mêmes intérêts, le développement de notre pays. Nous avons tous les mêmes intérêts, le développement de notre pays. Nous prions pour qu'il ne faille pas à leur devoir. Quoi qu'il en soit, les attentes sont encore là. Et l'espoir des Sénégalais semble être aussi grand que les responsabilités de ce nouveau visage de l'équipe gouvernementale. Néanmoins, certains restent perplexes quant à la question de savoir si 32 ministres n'ont pas suffi pour accomplir les promesses électorales du premier mandat. Alors, 32 nouveaux ministres ne pourront-ils ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada